Une salle qui n'est pas vraiment peut-être pas faite pour ça, une nouvelle exposition dans un lieu qui n'était pas au départ prévu pour ça ? Oui, en fait, il y a eu un changement qui s'est opéré, c'était l'idée d'utiliser ce studio comme salle d'exposition. C'est la première exposition qu'il a réalisé dans ce studio et ça va continuer parce que Laurent Lebon a décidé d'utiliser un peu plus les espaces. Nous utilisons aussi bien l'espace extérieur du musée, le foieur, ce qu'on appelle le foieur, et aussi les extérieurs du monde du jardin. Et je trouve que finalement, on dispose, c'est vrai qu'il y a des contraintes, des contraintes, mais je crois que le studio va changer, va s'ignorer aussi pour accueillir les expéditions. Alors pourquoi se choisir de cette exposition aujourd'hui et de cette opportunité de l'aise ? Alors, je pense que la première fois que j'ai présenté ce projet, ça fait un an et demi déjà, avant que le studio s'ouvre. Et l'idée, c'est que c'est lui et Laurent Lebon et son équipe, que ce soit avec le public ici, avec qui je travaille, et Laurent Lebon, 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 et Laurent Lebon. Alors on a été un petit peu séduis et puis on s'est rencontrés et Laurent Lebon a vraiment proposé le projet sur l'équipe, par exemple, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous êtes partout pour faire cette idée ? Et tout le monde a été ok, et puis voilà, donc on a commencé à travailler jusqu'à ce point. Alors c'est une exposition qui va démarrer, ou qui a démarré ? Démarrer aujourd'hui ? Qui démarre samedi, donc le vernissage d'aujourd'hui, donc le 1er juillet. Et c'est une exposition qui sera jusqu'au 4 septembre, donc jusqu'au 4 septembre. Alors qu'est-ce que vous avez voulu faire passer ? Il y a un message à prendre lors de cette visite ? Oui, je crois que ce que nous avons voulu faire passer, c'était aussi de continuer à la suite du chef-d'oeuvre au point d'interrogation, de continuer à dialoguer avec l'histoire de l'art. Et donc là, avec cet artiste italien avec qui je travaille depuis le temps, l'idée était de revisiter, de réinterpréter des grands maîtres de l'art moderne et contemporain, avec une vision tout à fait ludique, mystique, et personnelle bien sûr, parce que ce sont des choix. Et à travers les œuvres fabriquées pour cette exposition, c'était aussi de dialoguer avec les grands maîtres de l'histoire. C'est un univers assez noir, assez fermé ? Je ne crois pas, parce que si vous voulez, bon, non, je crois que c'est un univers en même temps, il y a des choses très humoristiques, il y a des références évidemment à la vie et à la mort, etc., comme dans toute œuvre d'un artiste. Je parlais dans le sens du noir, la pièce est complètement noire, et c'est des espaces lumineux, en fait, des tableaux qui apparaissent au fil de la visite. C'est-à-dire que, bon, si vous voulez, on a essayé de faire comme un petit théâtre, vous voyez, avec des ombres, des choses plus ou moins éclairées, etc. C'est un théâtre d'ombre, qu'on peut imaginer que c'est un petit théâtre d'œuvres comme ça. Par la suite, la prochaine exposition peut déjà peut-être donner l'eau à la bouche à nos auditeurs et à nos téléspectateurs ? La prochaine exposition, vous voulez dire, de l'artiste, je pense que ça va être une exposition... C'est une exposition qui va certainement se déplacer vers l'Italie et la Belgique, voilà. Et dans ce lieu ? Et dans le studio, vous voulez dire ? Oui. Je crois qu'il y a quelque chose qui est prévu l'année prochaine ou dans quelques mois.